Musique Je suis Fanny Lehmann, je suis entrée à l'UNS Paris-Saclay en 2017 au département de mathématiques et aujourd'hui je suis en première année de thèse en partenariat entre l'ECEA et Centrale Supélec. Musique Si je devais en retenir un qui sortait un peu du commun, c'était un jour où on a reçu en conférence Jean-François Clairvoy qui est un astronaute français qui a effectué trois vols spatiaux. Il était absolument passionnant, il nous racontait plein d'anecdotes de la vie dans l'espace et après il a su aussi nous montrer comment il a fait évoluer sa carrière après la fin de ses vols spatiaux. Il nous a parlé des vols zéro G et c'était vraiment intriguant de rentrer à ce point dans les dessous de la vie d'un astronaute. Et il était tellement passionnant que c'est inspirant de s'engager comme ça pour une carrière qui nous fait rêver. Musique Je me suis beaucoup investie dans l'orchestre qui s'appelle les planchers musique et c'était vraiment sympa parce que c'était un orchestre avec une petite formation, donc on était très proche du chef et on décidait ensemble de ce qu'on allait jouer et on prenait vraiment part aux décisions. Et après j'ai pas mal participé à l'association sportive, notamment à l'escalade. C'est une super manière de rencontrer des gens qui sont dans d'autres départements, de découvrir des gens qu'on n'aurait pas pu croiser sinon. C'est vraiment une expérience qui fait aussi la différence quand on est en école. Musique J'espère être docteur, d'avoir soutenu ma thèse. Et j'aimerais avoir eu au moins une expérience à l'étranger en post-doc par exemple. J'ai un intérêt pour les sciences environnementales mais c'est très large et du coup avec les maths j'ai la possibilité d'explorer différents domaines et d'apporter mes contributions dans ces domaines variés et c'est ça que je trouve chouette. Pour résumer, sûrement dans la recherche avec peut-être une part d'enseignement et surtout j'espère toujours passionnée par ce que je fais. Musique Déjà, bravo pour votre admissibilité. C'était des années intenses et c'est pas tout à fait fini. Par rapport aux oraux qui arrivent déjà, moi je vous dirais que le mental ça se travaille comme les connaissances théoriques et ça j'en avais pas trop conscience quand je préparais les oraux et j'ai réalisé après que ça faisait quand même la différence pour avoir plus confiance quand on vient aux oraux. J'avais choisi cette école parce qu'il y avait une grande variété de départements et c'est vraiment ce qui m'a plu tout au long de ma scolarité. J'ai adoré rencontrer des gens qui faisaient de l'anglais, qui faisaient des sciences sociales, de l'économie, des sciences de l'ingénieur et c'est vraiment une grande richesse qui permet de tisser des liens, que ce soit amicaux ou professionnels, avec des disciplines avec lesquelles on ne pensait pas forcément qu'on pourrait avoir des choses à partager. Et cette richesse de parcours possible, c'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser et qui va nous aider à nous construire à la fois d'un point de vue personnel et de ce qu'on veut faire après, plus tard dans notre carrière. Sous-titrage ST' 501